200 mètres messieurs, c'était mercredi et c'était surtout le deuxième titre de Léon Marchand. On verra dans la foulée également la finale du 100 mètres nage libre. Pap, dos, brasse, crôle le quadratlon de la natation. 200 mètres pour aller s'offrir un titre quelques jours seulement après celui du 400 mètres 4 nages pour Léon Marchand. Ligne d'eau numéro 2 qui est un petit peu derrière pour l'instant. C'est normal, c'est pas vraiment, il a pas vraiment de très grande vitesse sur 200 mètres. Par contre il nage très vite en ayant peu de, il perd pas beaucoup d'énergie. C'est à dire que voilà, il est vraiment dans ses bases, ça part très vite à côté. Ils savent qu'ils doivent le déstabiliser sur le premier 100 mètres pour avoir une chance de le battre. On est en avance sur les bases du record du monde pour l'instant. Qui était fait par un très bon papillonneur qui était évidemment Ryan Lofty. Une très belle coulée, un 15 mètres, il sort au 15 mètres, il a déjà remonté sur la quasi-totalité de ses adversaires. Sauf sur Foster Carson qui est très fort sur les deux premières nages. Et c'est vraiment en brasse où normalement tout devrait se rééquilibrer et Léon devrait passer devant. Léon Marchand qui est derrière. Vous voyez la Ligue Rouge qui visualise le record du monde de Ryan Lofty pour l'instant. Et bien c'est Carson Foster qui est devant. C'était déjà le cas lors du 400 mètres 4 nages. Troisième Léon Marchand, 76 centièmes à 7 dixièmes, moins de 7 dixièmes du record du monde. Et c'est maintenant, c'est maintenant qu'ils veulent faire l'effort. Le Français à la Ligue 2 numéro 4 entre les Bouéjaunes avec son bonnet blanc. Oui, c'est la partie de là où il est le plus fort. Et comme on disait tout à l'heure, la brasse, c'est là où ça va moins vite. Donc les écarts se font encore plus vite. Ça y est, il est remonté déjà au niveau de l'Américain. Allez, il faut encore accentuer. Et ça va vraiment être un dernier 50 de folie. Léon qui est en train de passer. Et Hubert Koss qui est là chez Scalice qui est en train de revenir. Et la dernière longueur pour Léon Marchand. Il se doit d'aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. Ce qui est chronal, la grèche coulée, le gros travail. Ça veut dire qu'il y en reste beaucoup encore. Et Léon Marchand qui est en tête. Qui va chercher ce titre. 75 mètres, 175 mètres, le marchand de bonheur, le marchand de rêve. Mais chez les marchands, les rêves, on ne les vend pas, on les réalise. Et après le 424 tages, Léon Marchand est en train de venir. 24 ans après son père, médaillé, bon diable. Et surtout, champion du monde du 224 tages. Il m'enche champion. Feu d'artifice, la nouvelle star des Jeux est là. Léon Marchand, titré sur 404 tages et 204 tages. Un exploit. Les pauvres sont lâchés dans cette grande finale du 100 mètres. Nage libre avec tout de suite, Maxime Brousset qui a jaillit du bloc. 60 centièmes. Qui a vraiment travaillé ses 15 premiers mètres. Il a vraiment progressé cette année sur ça. Il est très bien. Il est parti plus vite qu'en demi-finale. Et on voit comme prévu le Canadien qui part, mais pas si vite que ça. Regardez le Canadien quand même, Liendo qui est devant pour l'instant. Maxime Brousset qui est engagé avec Popovic. Brousset en troisième position à côté de Maxime Brousset. Maxime Brousset. Allez, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Allez, Maxime, le Néo-Calédonien au travail. Qui est à l'attaque. Et le Canadien qui est toujours à côté. Le Canadien qui est en tête. Il peut aller chercher la victoire. Il lui reste qu'un match. Maxime Brousset peut-être pour un exploit. Le premier titre mondial pour un Français. Allez, reste le droit. C'est fait. C'est fait. On ne peut pas craquer à l'arrivée. Maxime Brousset deuxième. Il n'y a rien du tout. Oh là 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 là. Mais quelle course. Popovic, juste à la douche, à la fin. Qui est venu prendre pour un centième, pour un sou, pour rien du tout. Un centième. Non, je ne sais pas exactement. Ça s'est joué. Et Popovic qui est allé nettement moins vite que l'or de la demi-finale d'hier et à l'arrivée. Et bien la deuxième place pour Maxime Brousset. Six centième. Six centième seulement. Mais une médaille d'argent qui vaut de l'or pour Maxime Brousset. Sa première au niveau international. Et puis Maxime qui surtout remporte deux médailles sur deux disciplines olympiques. Puisqu'il a fait troisième sur 50 mètres nage libre. Alors il y en avait un qui l'avait fait au jeu. C'est Alain Bernard. Titré sur 100 mètres nage libre lors des Jeux de Pékin. Troisième du 50 mètres nage libre. Et puis au championnat du monde, il y avait Fred Pousquet qui lui avait fait en 2009. Deuxième du 50 et troisième du 100 mètres nage libre. C'était à Rome.